La première chose qui m'a permis de grandir mentalement à 21 ans, parce que je viens tout juste d'avoir 21 ans, ça va être d'écouter plus et de parler un peu moins. Parce que je sais que je ne vais pas avoir raison sur tous les domaines, il y a plein de domaines que je ne connais pas, et même qu'il faut que je sois expérimenté dans certains domaines pour pouvoir avancer dans certaines choses. C'est pour ça qu'il faut que j'arrive à mettre mon cerveau pour plus écouter les autres, plus écouter dans les domaines différents pour pouvoir apprendre plus et finalement après parler par la suite, plutôt que directement essayer de parler en disant des choses qui ne sont pas forcément correctes, mais juste parce que je me base sur mes connaissances ou ce que je me base sur ce que j'ai appris. Et même dans les domaines où je suis sûr d'avoir appris sur plusieurs années d'expérience par exemple, il y a encore plein de choses à découvrir et plein de choses que je ne connais pas forcément encore tout de suite, que je vais découvrir soit par la suite, soit jamais, mais au moins je ne le sais pas pour l'instant, et ça ne me donne pas ce droit où j'ai le droit de dire réellement ce que j'ai envie ou mon avis personnel sur une situation ou dans un domaine de compétences en particulier, parce que je n'ai pas ces informations dans mon cerveau. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études d'informatique que je saurais répondre à toutes les questions en informatique et à certaines questions que je pourrais y répondre. C'est pour ça que les études sont plus ou moins bien faites, parce que la plupart du temps c'est les élèves qui écoutent et c'est le prof qui te dit « qu'est-ce que tu dois faire ? » parce que lui a plus d'années d'expérience, il a d'abord lui aussi écouté de son côté avant de pouvoir directement prendre la parole et directement le transmettre aux autres personnes. Et selon moi j'ai plus appris et découvert de choses en écoutant d'abord, que ce soit en me formant directement sur les réseaux sociaux, sur internet, ou juste directement avec les études, ou encore avec d'autres personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, plutôt que d'essayer de débattre sur des sujets où je ne suis pas forcément très calé, juste parce que j'aurais regardé une vidéo de Thibaut Inchep sur la musculation que je sais forcément comment ça fonctionne. Ça va être en écoutant directement les autres personnes, en ayant plusieurs avis pour pouvoir finalement choisir quel avis je trouve le plus judicieux, et même en observant, parce que c'est en allant à la salle de sport, en faisant un exercice en particulier, que je vais savoir si moi il me correspond ou pas, et si je vais pouvoir par la suite conseiller un ami ou une personne que je connais par rapport à cet exercice, s'il est bien ou pas pour lui. Cet été a été réellement un game changer dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je suis allé travailler, comme beaucoup d'étudiants font le thé, qui vont travailler pour trouver un job saisonnier, parce que ça va être à ce moment-là que tu vas pouvoir avoir le plus de temps libre à consacrer, soit pour travailler et pour gagner de l'argent en échange, donc tu transformes ton temps qui est libre en argent, ou alors tu vas essayer de garder plus ces notions de temps, finalement pour pouvoir apprendre ou expérimenter dans d'autres domaines, ou tenter de nouvelles expériences. Et parfois tu peux même aller les deux comme j'ai fait. Dans la dernière vidéo j'aborde un peu plus ce concept du fait que trouver un job d'été ce n'est pas du tout une perte de temps, ce n'est pas forcément négatif, ça va même être positif dans certains cas pour pouvoir directement me faire des amis, gagner de l'argent, ou alors apprendre de nouvelles compétences dans certains domaines que j'aurais jamais vraiment essayé. Tu vois mon job d'été je l'ai fait dans un complexe ludique sportif un petit peu, où il y avait du bowling, de la vague de surf, du bar, du service et du trampoline park. Donc tu vois ça fait quand même beaucoup de choses. C'est un job polyvalent, c'est ce que je préfère. Les jobs polyvalents parce que ça me permet de me faire un avis sur plusieurs choses en un temps assez restreint. Je ne dis pas que c'est forcément le meilleur pour tout le monde, c'est juste que moi j'adore les jobs polyvalents par rapport aux jobs classiques, parce que c'est là où j'en apprends le plus. Là cet été, en seulement deux mois de travail, j'ai pu apprendre à faire du surf, à montrer aux gens comment faire du surf, à servir des cocktails classiques au bar, à pouvoir mettre des gens sur des pistes de bowling, ou encore surveiller des enfants au trampoline park. J'ai fait tout ça en seulement deux mois. Et ça c'est seulement la partie du travail, parce qu'en tentant cette expérience de travailler dans un complexe comme ça, j'ai pu me faire de nouvelles connaissances en termes professionnels, parce que je me fais un réseau, ou en termes personnels juste parce que c'est des potes avec qui je pourrais sortir, qui me permettront de me déconnecter de la partie sociale avec la partie professionnelle. Et aussi parce qu'en faisant tout ça, j'ai été payé pour le faire. J'ai appris plein de compétences et j'ai été payé pour. Mais pour savoir et pour réussir à faire ça, il faut tenter de nouvelles expériences. Ça va être le même rôle que l'effet papillon. Si tu ne tentes pas ça ou tu ne fais pas ça, et bien tu vas prendre deux directions qui seront complètement opposées. D'ailleurs, si je reviens un petit peu sur mon été un petit peu plus tôt, avant de commencer à travailler, il y a eu la partie de plaisir, la partie de détente, où je suis parti directement en Corse avec ma copine, et c'était la première fois que je devais prendre l'avion, c'était la première fois que je prenais de réelles vacances, et c'est-à-dire qu'avant mes 20 ans, je n'ai jamais pris l'avion. Et forcément, il y avait plein de facteurs négatifs que je pensais qui à rentrer en jeu. Le fait de prendre l'avion, le fait de prendre l'avion, le fait de prendre l'avion, et le fait de prendre l'avion. Donc c'était réellement la première fois que je partais de chez moi pour finalement aller découvrir un nouveau lieu. Et c'était l'une des meilleures expériences que j'ai fait dans ma vie, parce que d'une, j'étais avec ma copine, et ça s'est franchement plutôt bien passé. J'ai découvert des nouveaux lieux que je n'aurais jamais vus avant, et même la façon dont c'était fait. Et juste, ouais, d'avoir une ouverture d'esprit qui est optimale, qui est poussée à son extrême, juste parce que j'ai envie de découvrir plein de choses dans ma vie. Et même si je n'ai pas fait de nouvelles rencontres là-bas en Corse, parce que je n'ai pas forcément pris l'initiative d'aller vers des gens, certes, il y avait des gens qui étaient quand même assez cool lorsque tu fais des activités, comme aller à un restaurant ou juste sortir dehors, mais je n'ai pas eu réellement l'occasion d'aller faire une activité avec des personnes que je ne connaissais pas du tout pour me faire des potes là-bas. Ce n'est pas très grave, j'ai déjà découvert un nouveau lieu, c'est déjà bien, et ça rentre quand même dans le fait de découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles passions. Et plus tu feras ce genre de choses comme j'ai fait ce genre de choses, ça me permet d'en découvrir un peu plus sur moi-même, sur ce que j'aime et sur ce que j'ai envie de faire par la suite. Aussi, certes, j'ai que 21 ans, mais en soi je suis quand même assez content de ce que j'ai fait dans l'inconfort. J'en suis sûr qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas tenté encore ce que j'ai fait, qui vont le tenter soit par la suite, ou alors il y en a plein qui l'ont déjà fait, mais en soi je me mets un endroit où je sais qu'il y a déjà des personnes qui ne l'ont pas fait. Prendre des douches froides, comme j'ai fait, ce n'est pas forcément commun, c'est de l'inconfort, mais c'est quand même plutôt cool. Tout seul, s'autodiscipliner, aller à la salle de sport, faire une heure, une heure et demie de sport, une fois tous les deux jours, tenter de lancer une chaîne YouTube ou un projet à part que j'avais en tête, mais en moins que j'ai réussi à sortir de ma tête, pas comme la plupart des personnes qui ont des idées, mais finalement qui les gardent en tête pour pas forcément les tenter, et le fait d'expérimenter de l'inconfort, ça va me créer un confort plus grand. Les zones où je suis dans l'inconfort vont pouvoir se rajouter dans ma zone de confort, et ce que j'aime bien lorsque j'ai tenté ces expériences, c'est qu'à la base, ça peut paraître un peu compliqué, ça peut paraître forcément pas très agréable de le faire, mais plus tu le fais, plus tu vois que c'est agréable, et plus finalement t'as envie de continuer, parce que tu sais qu'il y a plein de gens qui ne font pas ce que tu es en train de faire, et aussi parce que tu es en train d'aimer le processus, et c'est ça qui est trop kiffant en fait, c'est de pouvoir kiffer sur le processus et non sur la finalité. Lorsque j'ai commencé à prendre des douches froides au début, ce que j'attendais c'était la fin de ma douche, parce que tout le long je ne profitais pas du tout du fait d'avoir de l'eau froide qui coulait sur moi, parce que j'étais vraiment pas bien, alors qu'en soit plus les temps passaient, et plus je prenais des douches froides, et plus je kiffais finalement le moment où j'étais dans la douche froide, et sentir le froid qui était sur moi, qui finalement me permettait de me contrôler, plutôt que d'arrêter l'eau pour finalement retourner dans un monde où il faisait un petit peu chaud, parce que forcément qu'il fait plus chaud à l'extérieur de ta douche que finalement quand tu prends une douche froide. Je sais que ce que je vais dire ça va déplaire à plein de personnes, mais en soit il faut quand même savoir avouer qu'on a tort parfois. Il y a plein de domaines de ta vie comme je t'ai dit que tu connais pas, il y a plein de domaines que je connais pas, j'ai que 21 ans, il y a encore plein de trucs à expérimenter, et sur plein de domaines je peux avoir tort. Et ça aussi ça rejoint de l'inconfort, parce que finalement tu avoues que tu as tort sur quelques domaines. Vaut mieux d'abord écouter et observer comme je t'ai dit au début, pour finalement être sûr et valider un petit peu un point. Donc ouais, savoir avouer qu'on a tort parfois, et bah ça m'a permis de grandir mentalement un 21 ans, parce que j'en suis sûr qu'il y a plein de personnes de mon âge, voire plus, qui n'ont pas forcément envie d'avouer à cause de leur propre égo. Il faut savoir travailler sur son égo, pour finalement célébrer les réussites quand finalement tu as juste, et savoir avouer la défaite quand tu avoues que tu as tort, parce que là sur ce domaine tu t'y connais pas assez. Tu vois tous les profs ou tous ces gens qui disent « il faut absolument saisir cette chance, c'est la seule, t'en auras pas d'autre dans ta vie », et bah en soi c'est un peu vrai dans certains domaines. C'est cool d'avoir un inconfort dans sa vie, surtout avec tous les objets qui sont tout autour de nous, que ce soit des écouteurs, des téléphones, des Mac, des ordinateurs, tout ce que tu veux, des télévisions, des consoles, tu peux vraiment avoir un confort à toi tout seul qu'il n'y avait pas forcément à l'époque, sauf que le problème avec ce confort, c'est qu'il va jamais te pousser à aller dans l'inconfort, comme je t'ai dit. Il va te pousser à rester dans ce domaine, et certes ça c'est pas du bon confort, parce qu'au final t'en as forcément besoin dans ta vie, de pouvoir te poser devant la télé, sur ton ordinateur, sur ton téléphone, mais il faut quand même ne pas être dans l'extrême, et pouvoir gérer les moments où tu dois te mettre à travailler, et les moments où tu dois te mettre à poser. Tu dois pouvoir faire une distinction entre les deux, et parfois faut savoir saisir sa chance qui se trouve dans l'inconfort, et finalement pas dans le confort. C'est pour ça que l'année dernière quand j'étais à Lyon, j'ai pu aller à une conférence, parce que j'ai décidé de m'inscrire à cette conférence, et c'est comme ça que j'ai pu devenir le monteur vidéo d'un youtubeur. Et rien que ça, en soi, c'est une opportunité de malade, parce que juste, j'ai décidé d'aller à cette conférence. C'est pas de la chance parce que j'ai croisé cette personne, et que finalement j'ai commencé à lui parler, c'est plein d'actions que j'ai décidé de faire à ce moment-là, pour saisir ma chance. Et si demain il y a une autre conférence qui se présente à Lyon, ou à Paris, ou dans une autre ville, de quelqu'un que j'apprécie fortement, et bah je vais forcément y aller, parce que ça augmente mes chances de pouvoir être en contact avec cette personne, et juste ça me crée du réseau, et c'est forcément ce que j'ai envie, en fait. C'est saisir sa chance pour augmenter son pourcentage de chance, et finalement obtenir ce que tu as envie. Donc voilà, c'était dans l'an, j'espère que t'as bien aimé cette vidéo. Je te dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao !